Salut, voilà tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Ici, puis là. Puis, après avoir fait les deux box, on va bosser les transversales, la gamme transversale. Horizontale. Qui m'emmène d'une position à l'autre. Et du coup, je fais la même chose ici. Hop, je suis revenu là. Qui est la même que celle-ci. Maintenant, je rentre dans le détail. Souvent, vous vous dites, j'aimerais bien savoir faire des solos, mais je n'ai pas envie d'apprendre 250 milliards de gammes dans tous les sens. Je voudrais juste entendre une ou deux gammes et arriver à me dépatouiller. Donc là, c'est le but. Voici la première position. Vous savez que vous êtes en La mineur, par exemple. Donc, vous vous dites, bon, ok, je construis un barré. Qui part de la sixième corde. La mineur, je le trouve ici en cinquième fret. A partir d'ici, je sais que je peux construire mon box 1 le plus connu. Et je vais le jouer comme ça. Tonique. Terce mineur. Quarte. Quinte diminué, c'est la bleu note. Quinte. Septième mineur. Un. Tonique. Et j'en fais pareil. Tonique. Terce mineur. La quarte. Je vais plutôt faire avec ce doigt-là, comme ça. Hop, la bleu note. Avec ce doigt. La quinte. La septième. Et la une. La tonique. Si je veux aller au bout, je peux rajouter ce doigt-là. Moi, j'aime bien arrêter ici pour que vous entendiez bien la gamme. Ok, donc ça, c'est mon repère quand je construis un barré qui part de la sixième corde. Voilà, donc un bon repère. Maintenant, je voudrais jouer aussi plus aigu. Donc, je vais prendre mon repère du La, toujours. Mais sur la cinquième corde. Parce que voilà les barrés. Je sais que je peux faire, en partant de la cinquième corde, un La mineur en douzième fret. Puisque je peux le faire à zéro. Le La mineur très connu. Je peux le faire à douze. Donc, je construis ma gamme en partant d'ici. Tonique. Tiers mineur. Quarte. Blue note. Quinte. Septième mineur. Un. Tonique. Et je recommence. Si je tire. Avec ces deux box, on a vu la position verticale. Ok ? On est là en vertical, là en vertical. Mais on ne peut pas rejoindre l'autre. Ça, je vous le mets en copie. Donc, du coup, vous avez le box 1. C'est cette position en partant de la cinquième case. Ici, le box 4, en partant de la douzième. Ici, la tonique. Donc, ça me donne mes repères par rapport à mes barrés. Il faut savoir jouer les barrés sur les deux grosses cordes. Un barré en sixième, un barré en cinquième. Maintenant, je vais essayer de relier ces deux positions. Pour pouvoir faire des solos partout avec cette même gamme. Donc là, je vous ai mis une deuxième feuille. La gamme transversale. Ici, que voici. À l'envers. Et voilà. Et je vous la joue. Donc, la première, il s'agit de partir avec mon annulaire, ici, de mon 5. Comme ça, ma tierce mineure, je la joue ici, en dessous. Hop. Quarte. Le note. Quinte. Septième mineure. Un. Je vous le rejoue. Et là, je refais pareil, en dessous. Et je me déplace. Et là, je suis déjà dans le box suivant. Et je tire. De cette manière, je suis passé ici, de mon box 1, à ici, mon box 4. On va dire là, de ma position du barré 6, à là, ma position du barré 5. Maintenant, je fais pareil, en partant d'ici, et je vais aller rejoindre là-bas, dans les aigus, mon box 1, mais à l'octave. Et là, je suis arrivé ici. Qui est le même box que celui-là, bien sûr. Ok ? Bon, voilà. Là, vous avez les positions les plus courantes pour chorusser. Bon courage !